... Bonjour à tous, vous êtes sur la Cocotte TV et aujourd'hui on va vous présenter le boîtier A21 d'Asus un boîtier qui a une particularité c'est qu'il est compatible avec les prochaines cartes mères qui vont arriver sur le marché des cartes mères qui ont la particularité d'avoir leur connectique à l'arrière comme celle-ci qui est déjà sortie, qu'on peut déjà trouver dans le commerce la B760 MBTF Wifi D4 dans la gamme Tough Gaming de chez Asus Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique ces nouveaux designs de cartes mères ? Comme vous pouvez le voir, tout ce qui concerne l'alimentation du CPU a disparu et est passé de l'autre côté mais également tous les connecteurs pour ventilateurs pareil pour le connecteur 24 pins pour alimenter la carte on a également tous les ports satin et toute la connectique du bas voilà, donc on voit bien ici les soudures on voit qu'elles ont tout simplement été soudées de l'autre côté de la carte et vous allez voir, on va regarder ça plus concrètement de l'autre côté voilà ce que ça donne à l'arrière donc tous les connecteurs comme on a montré sont de ce côté on a les connecteurs pour les ventilateurs ici le connecteur RGB le 24 pins l'USB3 etc, etc les SATA et toute la connectique du bas donc on va passer sur le test du boîtier puis à la fin du test on va installer tout ça pour voir ce que ça donne en termes de branchement les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall notre partenaire pour les clés Windows un partenaire qui nous soutient depuis plus de deux ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines on utilise aussi des clés Office alors comment ça fonctionne ? on vous montre rapidement vous allez sur le site GVG Mall ici vous tapez Windows 10 on prend l'exemple de Windows 10 ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10 vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows ensuite, vous allez soumettre la commande vous allez arriver sur la page de paiement sur la page de paiement vous pouvez le voir vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles que ce soit par de la carte bleue par Paypal par tout ce que vous voulez vous allez faire payer maintenant ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10 donc vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC donc pour rappel, c'est le modèle A21 de chez Asus qu'on vous présente aujourd'hui c'est un modèle qu'on trouve dans deux coloris et on le trouve en blanc et en noir et il est au format Micro ATX c'est un boîtier de type mesh avec un grillage à l'avant, au-dessus et un beau grillage à l'arrière idéal pour avoir une bonne ventilation mais qui sera du coup un peu moins bon pour la sonorisation sonore le boîtier est fourni sans ventilateur et on le trouve en ce moment en France pour 82-83 euros en boutique apparemment on va le voir un peu plus se déployer dans les boutiques mais pour le moment on le trouve que dans une seule boutique alors le boîtier fait 220 mm de largeur 465 mm de hauteur et 430 mm de profondeur tout ça pour un poids total de 7,3 kg le boîtier est capable d'accueillir un ventirage jusqu'à 165 mm également une carte graphique jusqu'à 380 mm et une alimentation jusqu'à 210 mm autant dire qu'il y a vraiment de la place on va pouvoir installer un peu tout ce qu'on veut pour le stockage on y reviendra quand on va passer à l'arrière mais on a une cage pour installer 2 HDD 3.5 ou sinon 2 SSD 2.5 au même endroit et on a également un emplacement pour rajouter un SSD 2.5 si on le souhaite alors pour le design on apprécie plutôt à Cocotland on trouve ça plutôt joli le boîtier est complètement blanc et il n'y a pas de teinte différente entre les différents matériaux donc on a bien le même blanc que ce soit pour les plastiques ou pour les peintures sur les métaux et puis le résultat est plutôt réussi selon nous on est sur quelque chose de très sobre, très simple et c'est plus ou moins ce qu'on aime à l'avant on va retrouver une grille en mèche aimantée qui se déclipse aussi simplement que ça il suffit juste de venir la poser et ça vient se fixer tout seul sur le côté on a un panneau en plein en métal et à l'avant une vitre en verre trempé on a délibérément laissé le plastique parce qu'on voulait absolument vous parler de ce petit autocollant qui est ici ici on va commencer par aborder le point noir de ce boîtier qui est sa vitre sur le papier elle est plutôt jolie il n'y a pas de soucis elle est même plutôt épaisse comme on le verra à l'arrière mais elle a un défaut c'est qu'elle ne tient pas toute seule quand on veut ouvrir le boîtier on va vous en faire la démonstration tout de suite donc comme vous pouvez le voir ici Asus nous prévient bien qu'il faut faire attention avec la vitre évidemment le risque c'est qu'elle tombe et qu'elle se casse donc on va vous montrer comment c'est possible de faire ça maintenant de là à réussir à la casser il va falloir y aller fort parce que la vitre est quand même largement assez épaisse pour du verre trempé ça ne va pas casser comme ça malgré tout c'est quand même quelque chose qui peut arriver donc il faudra faire attention donc quels sont les risques avec ce boîtier évidemment ce qu'on vous expliquait c'est que ce serait que la vitre tombe au moment de l'ouverture le gros défaut en fait c'est qu'il n'y a rien pour venir empêcher la vitre de tomber ici on verra un peu après au moment de l'ouverture quand on tire la vitre arrière il faudrait idéalement la tenir parce que sinon voilà elle tombe toute seule si vous tirez vers l'arrière sans la retenir elle va forcément tomber donc si jamais le boîtier est installé en hauteur sur un meuble il y a un risque réel que la vitre tombe par terre et si en plus vous avez du carrelage ou quelque chose comme ça c'est pas impossible que la vitre puisse casser quand même voilà finalement le défaut il est ici c'est qu'il n'y a pas de rainures ou de petites encoches pour venir coincer la vitre donc forcément si avec un défaut comme ça ça n'empêche pas l'utilisation du boîtier vous pouvez tout à fait craquer pour ce boîtier il a surtout ce défaut là il n'y en a pas tellement d'autres mais par contre on vous conseille fortement de placer le boîtier à plat sur le côté pour avant de travailler dessus donc on passe à l'intérieur du boîtier et c'est ici que ça se passe c'est ces ouvertures là qui vont permettre les branchements de la carte mère par l'arrière malgré tout le boîtier reste compatible avec n'importe quel autre type de carte mère et vous avez toujours les ouvertures habituelles qu'on va retrouver ici et ici on a également des passages qui passent derrière cette barre là et qui fait également office de cache câble quand on met une carte mère classique on a également cette ouverture là pour faire passer le câble pour brancher la carte graphique et on a aussi ce joli grillage juste ici qui va permettre d'aider à la circulation de l'air surtout pour le refroidissement de l'alimentation donc à l'arrière on retrouve ces nouveaux designs de boîtier avec ces grands grillages qui prennent toute la surface et c'est plutôt quelque chose qu'on apprécie on a également des glissiers assis qui va permettre de positionner le ventilateur à la hauteur qu'on souhaite vous constaterez qu'on peut aller seulement jusqu'à 120 mm on n'aura pas de 140 là on trouve l'emplacement pour l'IE Shield et juste là on a 5 slots d'extensions ajourés et non soudés qui sont sur un 4 frameless et donc on va pouvoir y fixer des modules qui vont permettre de brancher des cartes graphiques à 90 degrés juste en dessous on a l'emplacement pour l'alimentation on remarque qu'il n'y a pas de platine amovible par contre on verra après qu'il y a bien des petits patins pour poser l'alimentation à l'avant on aura la place d'installer jusqu'à 3 ventilateurs de 120 mm sinon 2 ventilateurs de 140 mm ou alors un radiateur de 360 mm ou sinon jusqu'à 280 mm pour les radiateurs sur la partie du dessus on a encore une grille aimantée et souple cette fois qu'on peut retirer de cette façon et on aura les mêmes caractéristiques qu'à l'avant c'est à dire 3 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm ou alors un radiateur de 360 mm ou sinon un radiateur de 280 mm au maximum juste ici on aura les deux connecteurs USB 3.0 on a le bouton on off 2 connecteurs jack pour le casque ou pour le micro et sinon un bouton reset on passe à la façade arrière le panneau se retire en dévissant les devises qui sont ici on tire vers l'arrière donc on repère tout de suite les ouvertures ici pour les branchements futurs là on a les câbles pour la connectique avant en dessous on retrouve la cage HD qui va permettre d'installer jusqu'à 2 HDD de 3.5 sinon 2 SSD de 2.5 SSD ou HDD c'est pareil on a également l'emplacement de l'alimentation et surtout on remarque que la cage HDD peut être soit retirée puisqu'il y a des vis que l'on peut dévisser ou sinon se déplacer sur les glissières qui sont là et ce qui va permettre de laisser énormément de place pour l'alimentation donc on peut mettre vraiment quelque chose de mass stock si on le souhaite ici on retrouve le dernier emplacement pour installer un SSD cette fois qui sera amovible on note la présence d'une quantité assez importante de petits éléments comme ça qui va permettre d'aider à faire passer les câbles il y en a vraiment partout donc c'est super pratique ça en dessous on retrouve à nouveau une grille souple à retirer et aimanter et c'est là ici qu'on va pouvoir régler l'emplacement de la cage HDD vous avez également 4 pieds qui sont avec une base en caoutchouc et qui va permettre d'éviter de rayer le parquet donc c'est parti on va installer tout ça et on va voir ce que ça donne c'est parti c'est parti c'est parti donc c'est parti bon 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 Concernant le boîtier, le rendu final est vraiment réussi, on s'en doutait avec la structure et le design plutôt sobre, automatiquement des ventilateurs comme ceux-là, les Thermaltek, ça va vraiment avoir un rendu, ils vont vraiment être bien visibles et le rendu sera vraiment très chouette. La vitre également a un joli rendu, même si malgré le défaut qu'on a signalé, c'est plutôt sympa. Par contre concernant la carte mère, comme vous pouvez le voir la carte graphique qu'on a mis est tellement grosse que finalement on ne se rend pas compte du rendu de ce que ça donne en bas de la carte. Du coup, c'est surtout sur la partie en haut à droite qu'on va pouvoir constater qu'il n'y a pas de câble. Le plus important, c'est d'avoir du câblage qui est facile à brancher depuis l'arrière. Alors pour information, petit défaut qu'une heure n'est pas possible, c'est qu'il n'y a pas de câble. C'est vraiment très léger. C'est-à-dire qu'au moment de fermer le panneau de ce côté, le câble ici n'avait pas encore vraiment pris la forme et donc on a été obligé de mettre le boîtier à plat pour pouvoir appuyer dessus et le fermer correctement. On pense vraiment qu'avec le temps, il n'y aura pas vraiment de soucis puisque les câbles ici vont prendre leur forme et ensuite ça ne posera plus aucun problème. Mais par contre, il faudra bien y penser au moment de la première installation. Ça pourra peut-être être un petit détail important pour ceux qui sont en boutique et qui montent les PC. C'est un petit détail important pour ceux qui sont en boutique et qui sont en boutique. Autre petite chose à dire sur le boîtier, on remarque qu'il n'y a pas de branchement USB-C. Donc ça, c'est bien. Alors, on en arrive au moment de conclure sur ce boîtier A21 d'Asus. Comme vous l'avez compris, le rendu final est un peu mitigé. Il y a des choses qui sont excellentes d'un côté et d'autres qui sont un peu décevantes. Pour la meilleure partie de ce boîtier, ce qu'on a surtout eu envie de noter, c'est le design. Il ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais avec un style aussi sobre, il y a de fortes chances quand même que ça plaise à vraiment beaucoup de gens. On voit aussi sur la grille la façade avant qui est vraiment très chouette et qui permet de bien voir les ventilateurs. Donc, si on aime le RGB, c'est vraiment l'idéal. Au niveau du châssis également, il y a vraiment plein de bonnes choses. Il n'y a pas vraiment d'erreurs. La partie du bas au niveau de l'alimentation est très grande et très large. Il y a vraiment de la place. La cage HDD également qui est amovible et qu'on peut déplacer pour mettre un peu de place ou sinon la retirer. Tous les passes câbles. Le boîtier est très fonctionnel tel quel. Par contre, on a noté le fait que la face vitrée n'est pas retenue correctement. Ce qui fait qu'elle peut nous glisser des mains. Forcément, ça, c'est un défaut qu'on aimerait ne plus voir. On a longtemps vu dans des boîtiers de cette gamme de prix. Aujourd'hui, on aimerait bien que ce genre de construction ne se fasse plus parce que forcément, il y a des gens qui cassent leur vitre. L'autre petit point qui est à noter, c'est qu'il n'y a pas de prise USB-C. Ce qui est dommage parce que c'est un boîtier qui a été plus ou moins conçu pour fonctionner avec cette carte mère. Alors que la carte mère, elle, a bien un branchement USB-C pour les boîtiers. Donc voilà, surtout dans ces gammes de prix, c'est vrai qu'on ne voit pas ça dans tous les boîtiers. Mais il y a quelques marques qui commencent à en mettre un peu, on voit ça apparaître. Donc c'est peut-être quelque chose qui va faire que ce boîtier va se retrouver en retrait par rapport à d'autres dans ce secteur tarifaire. Voilà, mis à part ça, si jamais vous estimez que vous serez assez soigneux, vous allez penser à chaque fois à ne jamais retirer la vitre sans avoir mis votre PC à plat ou en faisant bien attention à la retenir. Clairement, vous pouvez vous lancer dans cet achat. Par contre, si jamais vous pensez à être un peu tête en l'air comme moi, par exemple, je peux y penser neuf fois d'affilée et puis il suffit d'une fois où on oublie. Et là, la vitre peut tomber et dans certains cas, ça casse. Donc, c'est vous de voir. Nous, on ne va pas non plus mettre la pierre des médailles pour ce boîtier. On pense quand même qu'il mérite une médaille d'argent. Mais malheureusement, il passe à côté de la médaille d'or au moins à cause de ça. C'est dommage parce que vraiment, sinon au niveau du design, il est plutôt joli. Voilà, donc cette présentation est terminée. Pour en savoir plus, on va rentrer un peu plus dans le détail avec des photos sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller sur cocoteland.com pour lire l'article complet. Et sinon, pensez bien à vous abonner et à liker la vidéo pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Voilà, à bientôt.